... ... Et voilà ! ... ... ... ... ... Ça c'est la route de l'Ecao, ça c'est l'hospital. Moi je les ai comme ça. Voilà, 754, je ne suis pas mis là. Je suis là. Voilà. Après, vous aurez des trucs suivant si votre terrain est bon ou pas. Voilà. Et si vous plantez ces plants dans du terrain calcaire, vous aurez des trucs. Si vous les plantez sur du terrain acide, vous aurez... C'est bon. Ouais. Quelle horreur. Quelle horreur, ouais. Exit ? Non ? Non. ... C'est parti. C'est parti. Il serait anormal qu'on en demande beaucoup trop par rapport aux acheteurs qui soient particuliers ou particuliers. Il serait aussi anormal que les acheteurs qui soient courtiers ou particuliers n'en soient pas au normal. Je crois que globalement ça s'est bien passé ici et je vous en remercie parce que c'est comme ça que... Il faut l'attraper ? Il faut l'attraper. Les 4 ils sortent, ils sortent vite et il faut l'attraper. Le bon n'est pas dans la main. Ah tiens, bon prêtre ! C'est pas la fin de l'autre, ça arrive. C'est pas la fin de l'autre, c'est la règle, c'est comment on va regarder. Voilà, tout le monde est là. Je vous présente d'abord un petit peu le site. Vous êtes ici sur un site expérimental qui fait environ 6 hectares et demi, qui a été financé par la communauté des communes du pays de l'Albenc, qui est gérée en partie, je dirais, par notre association de syndicats de l'Albenc. Et nous avons rétrocédé, enfin rétrocédé, le lycée agricole du Monta s'occupe d'une parcelle qui se trouve derrière, sur lequel il y a de la plantation en expérimentation. Si vous voulez, on pourra aller la voir tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par faire le cavage. Et après, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Voilà, donc on va d'abord aller promener le cochon. On va voir s'il peut nous trouver des truffes. C'est une chaise toute. Voilà, donc on va faire chercher, vous voyez le cochon. Il a ouvert la gueule pour prendre quelque chose. Voilà, je prends ça. Alors, à moins de chercher. Alors, si on ne se méfie pas, dès qu'il rentre son grain dans la terre, il ne se méfie pas, il roule la gueule, il la mange aussi sec. Parce que lui, il cave que pour manger. Il ne cave pas pour manger. Ce n'est pas comme le chien qui lui fait plus ça par amusement, par jeu. Hop ! Quand il fait comme ça, c'est rare. Si vous avez remarqué tout à l'heure, quand il fait comme ça, il a bourre, il cherche des verres, il cherche quelque chose. Mais quand il arrive sur le truffe, vous le voyez, avec son grain, il balance la terre en l'air. Vous êtes sûr que c'est une truffe. Tandis que là, ils font comme font les sangliers. Oui, parce que là, on a des chiens, c'est beaucoup plus raté. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, mais par contre, le cochon a un avantage. C'est que le cochon ne va vous ramasser que des truffes à maturité. Alors que le chien, à un nez beaucoup plus fin, il va vous ramasser peut-être des truffes qui ne seront pas tout à fait mûres. Alors que le cochon, lui, ce sera différent. Alors, la sélection, la sélection, enfin, mon père faisait comme ça, il prenait une truffe. Il allait chez le marchand de cochon du coin et le premier cochon qui venait du manger la truffe, il prenait celui-ci. Et après, c'était une petite séance de dressage. Il faut commencer d'abord à apprendre à marcher la corde. Une fois qu'il a appris à marcher la corde, on commence à lui cacher les truffes. Et après, une fois qu'il commence, et surtout la récompense, parce que lui, il est un peu comme un chien aussi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la récompense. Et la récompense, c'est des bignettes de truffes ? Bon, c'est soit des, là c'est pratique, soit des coquettes, mais je sais que dans le temps, ils ne faisaient jamais comme ça. C'était soit des pommes de terre frites, soit du maïs. Quelque chose que le cochon avait l'habitude de manger tous les jours, parce qu'il faisait, souvent il leur faisait cure des pommes de terre, il leur faisait quelque chose qu'il était habitué à manger. Elle a commencé à deux ans, deux ans et demi. Par contre, ça a été une chêne extraordinaire. C'est une chêne qui cave, bon, elle a 18 ans, maintenant elle est encore en vie. C'est une chêne qui cave doucement, doucement, et qui laissait pratiquement rire. Alors que la lag auto, c'est beaucoup plus rapide, c'est une autre façon. Une autre façon. Sous-titrage ST' 501